Euro Parapente 2012, jeudi 13 septembre. Aujourd'hui un grand ciel tout bleu tout propre, mais qui est la cause de ce grand nettoyage, le Mistral, qui nettoie notre ciel provençal. Ce matin l'interrogation était bien réelle au sein du staff technique d'organisation de l'Euro de Parapente 2012. Il restait un petit espoir que le vent diminue en fin de matinée. Tout a donc été préparé pour la Manche. Tout le monde était sur le pied de guerre et a été acheminé au centre de décollage. La Manche devait aller de Clument vers Serranant dans les Alpes-Maritimes. Cependant le Mistral n'avait pas bien dit son dernier souffle et au final la Manche a été annulée. Tout le monde rentre à la maison, rendez-vous et fixer à demain pour une autre histoire de vol à voile sous le triangle ascensionnel. Toutes les péripéties nous montrent bien la justesse de cette compétition ainsi que le nombre de problématiques qu'il faut prendre en compte. La quinzaine aura été, sans nul doute, d'une grande tension pour gérer l'ensemble des contraintes. Je crois que pendant cette nouvelle journée de repos, il est bien de rendre hommage à l'ensemble des personnes qui ont permis à cette compétition de prendre forme ainsi aussi de permettre au public de mieux comprendre la compétition de haut niveau du vol à voile. Il faut accorder une grande place à l'analyse des données atmosphériques. Les avancées qui sont en train de se mettre en place et qui ont été démontrées aux compétiteurs pendant les journées d'information donnent des sources de facilité incontestables pour cette même analyse et donc une meilleure compréhension au quotidien pour les parapentistes. Il faut aussi indiquer que l'organisation a mis en place des liens avec la population locale, avec les animations parallèles. Elles ont eu un succès important. D'ailleurs je peux dire quelques mots sur le reportage sur le planeur du mardi 4. Les photos que j'avais prises et adressées à Werner lui sont bien arrivées et il a d'ailleurs mis l'album sur son espace internet et laisse un message sur Facebook et a répondu à mon mail avec un certain enthousiasme. Cela permet de voir qu'il est bien simple de partager lorsque la bonne volonté est présente. A bientôt pour la suite de l'aventure. Le communiqué de presse du championnat d'Europe parapente 2012 du jeudi 13 septembre et a le fait du zèle. Déjà deux jours que la compétition la plus importante de l'année dans le milieu parapente mondial trapping. Deux jours de vent carrément fort. Mise à l'échelle des pauvres vitesses de vol de parapente, une aile de compétition évolue entre 25 km par m-vitesse minimale avant décrochage et 60 km heure-vitesse maximale. Les rafales de vent du mercredi et jeudi auraient rendu dangereux la réalisation de manches de compétition. Le mélange de vent fort et de haut relief engendre des turbulences compromettant le confort, le plaisir et la sécurité des vols. Aujourd'hui pourtant, nos prévisions météo nous laissaient espérer une manche à l'abri du vent. Toute la caravane est donc montée sur le décollage sud-ouest du Chalvet. Un parcours est dessiné, prévoyant le survol du Théion, du col de Blaine avec un atterrissage au mont Lachin 06. Avant l'ouverture de la fenêtre de décollage, quelques pilotes ouvreurs décollent et testent la masse d'air, se laissant monter dans les ascendances de fin de matinée. Hélas, le vent se lève, fort de nord-est, empêchant toute évolution massive sur cet axe. Décision est prise de ne pas ouvrir la manche et d'annuler cette journée de jeudi, malgré un temps magnifiquement ensoleillé. Les concurrents rangeront donc leur frein en réel pour certains qui partent rouler en vélo, ou VTT sur le route et sentier de la vallée du Verdeau, attendant avec impatience d'en découdre lors des deux dernières manches potentielles de ce championnat d'Europe 2012. Vendredi et samedi, préfigurent de beaux parcours, et tout le monde élabore stratégies et parcours pour améliorer les classements individuels et par équipe. Samedi soir sera consacré à la remise des prix, cérémonie officielle de clôture, et fête sur le terrain d'atterrissage de Saint-André-les-Alpes, dans le grand chapiteau rouge. Retenez la date, venez nombreux et si vous voulez profiter du spectacle des derniers jours de cette magnifique compétition, montez au décollage ce samedi, en vous arrangeant pour vous trouver au sommet à vers 11h30. Spectacle magnifique assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada